Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les douze coups de midi. Jean-Luc Rechman, Jean-Luc Rechman, bon, passons, le maître de midi, il me fait marrer. Ça fait au moins, je ne sais pas combien de jours qu'il essaye de dépasser les 200 000 boules, il n'y arrive pas, il me fait trop rire. Donc voilà, au coup d'envoi, la première question. Comment appelle-t-on des rideaux qui masquent entièrement la lumière ? C'était occultant. Après, elle est arrivée cheveux au vent, très mignonne. Voilà, donc c'était Isaline qui était célibataire et en plus cherchait un travail. Donc, ben voilà, donc, un, 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 bon. Donc, il a été venu avec sa famille, ils sont tous beaux dans la famille. Donc, alors, pour Isaline, qui a passé aussi une annonce, je pense qu'elle va trouver du boulot facilement. Alors, si l'argent et la disponibilité n'étaient pas un frein, quel objet technologique les Français aimeraient le plus posséder ? Eh bien, c'est un aspirateur robot. Eh bien, les langues, les Français, ils sont un peu, bon, passons. Après, donc, vous aviez la charmante Laurence qui était venue avec son mari et son fils. Donc, elle avait raconté qu'elle avait fumé, commencé à fumer pour se rapprocher de son mari. Je trouvais ça assez rigolo. Alors, selon des chercheurs du Centre Médical Américain de Saint Paul Womsey, qu'il faut-il faire entre 19 et 22h pour perdre du poids ? Eh bien, c'était pleurer. Eh bien, hier soir, avec l'histoire de Jean-Pierre Pernault, donc, il y a eu beaucoup de gens qui ont perdu du poids. Après, donc, vous aviez Maxence, voilà, qui était venue avec ses amis, qui était au Canada, au Québec. Donc, bonjour. Alors, plus ou moins de 50% des hommes et disent de 18-30 ans seraient prêts à recourir à une pilule contraceptive masculine remboursée. Je crois que c'était moi, après la crise de rire, Jean-Luc Reichman, alors, qui essaye de faire genre, alors, vous, vos enfants, à l'école, gna gna, tout ça, pour parler de sa série. Et puis, à la fin, il a dit un truc, j'étais gêné pour lui. Mais franchement, j'étais gêné, je vous verrai à la fin. Bon, passons ensuite. Quels noms ont en commun un célèbre livre médical et le médecin prénommé Romain de Plus Belle de la Vie ? Donc, bien sûr, c'était Le Vidal. Qui a acheté les droits télé de la Ligue 1 pour l'Espagne ? Eh bien, c'est le frère d'Isadique qui a trouvé la bonne réponse. C'était Gérard Piquet. Quelle est la particularité de la ville de Salila qui a mis en ligne une vidéo proposant d'accueillir les Jeux Olympiques d'été de 2032 ? Eh bien, il y fait très, très froid. Donc, sur cette question, eh bien, Loulou, Laurence est passée au rouge. Qui dit rouge, je dit duel. Elle a pris le Maxence en duel qui est tombé sur une question. Bon. Alors, quel pays ? Boris Elcine. Boris Elcine a-t-il dirigé ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Attendez, en plus, la crise de rire. Je crois qu'il va partir en vélo en Suède, je crois, pour essayer de récolter des fonds pour, je ne sais plus quoi, créer une école au Maroc et en Argentine. Alors, pourquoi l'Argentine ? Je ne sais pas, mais bon. Passons. Mais bon, alors la question, quel pays ? Boris Elcine, il a dirigé. Je ne sais pas, n'importe quelle personne aurait dit la Russie. Ben non, il a dit la Suède. Bon, ben tant pis. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Non, mais ce que j'aime bien, c'est qu'il faut passer des sélections pour être dans les 12 coups de midi. Bon, ben après, il a présenté des t-shirts. Je ne sais pas s'il va en vendre beaucoup. Donc, il va essayer de récolter des fonds. Donc, voilà. Peut-être que j'espère qu'il pourra ouvrir une classe. Donc, ensuite, eh bien, Laurence Laurent et puis Elisa, ils sont passés donc au coup par coup. Alors, qu'est-ce qui commence par télé ? Eh bien, la mauvaise réponse, c'était une pièce de Racine. Et là, c'est la jolie nonna qui est passée à l'orange. Ensuite, quelle proposition ? Et le contraire du titre d'une chanson de Dalida ? Eh bien, la mauvaise réponse, c'était, c'était... Eh bien, c'était un rôturier chez lui, parce que Vecchio, c'était un rapport... C'était le contraire de Mambino. Donc, voilà. Ensuite, quel personnage de fiction ? Eh bien, associé à un sport où il serait champion du monde. Les doigts dans le nez. Eh bien, la mauvaise réponse, c'est Laurence qui l'a donnée. Donc, c'était Zatio qui tire l'arc. Donc, voilà. Et puis, ensuite, quel prénom est celui d'un gardien de but de l'équipe de France, sacré champion du monde ? Elle est partie sur Mickaël. Eh bien, sur cette question, eh bien, elle est passée au rouge. Qui dit rouge, dit duel. Et il a pris, donc, la jolie Isaline en duel qui est tombée sur une question... Eh bien, c'est facile, hein ? De quelle créature, le héros du film Avatar, tombe-t-il amoureux ? Donc, bien sûr, c'était un Navi. Navi croquette. Donc, ensuite, eh bien, Isaline et Laurent se sont retrouvés en coufadral. Et puis, alors, c'est parti. Donc, sur quelle partie du corps porte-t-on une jarretière ? Donc, là, c'était la cuisse. Après, à quel chanteur surnommé The Boss doit-on la chanson du film Philadelphia ? Donc, bien sûr, c'était Bruce Springsteen. Donc, toujours une question facile pour lui. De quel handicap Thomas Edison, l'inventeur du phonographe, était-il affligé ? Eh bien, il était sourd comme un pauvre. On ne connaît pas, on ne savait pas. Quand il figure sur des produits alimentaires, qu'il y a le mot bio, donc ça, c'était biologie. De quel alphabet Aleph était la première lettre ? Alors ça, il est nul, hein, parce qu'Aleph, c'est connu, quand même. Donc, c'était en hébreu. Ensuite, quelle partie du corps est la tronche ? Donc, bien sûr, la totet. Quel petit pays enclavé dans Rome doit se... Ah, ça, c'était la première question. Doit se dérouler le conclave ? Le Vatican. Donc, de quel sous-vêtement féminin désigne aussi l'enveloppe isolante des fils électriques ? Donc là, l'Isoline, elle est mignonne, mais bon, elle est partie sur un soutien-gorge. Bon, pour être gentil avec elle, c'est vrai qu'une fois, comme ça, j'avais un fil électrique qui dépassait. Donc, au lieu de mettre une gaine, je t'ai mis un soutien-gorge. Et depuis, j'ai plus de problème d'électricité. Donc, tout le monde a rigolé. Ensuite, quel océan est à l'antipote de l'Antarctique ? Voilà. À bord d'une voiture classique, combien a-t-il d'angle mort ? Elle est partie sur 4. Donc, c'était 2. Et puis, à la fin, elle a pas perdu. Elle a dû, comme vous avez pu voir. Il lui restait 42 secondes. Donc, voilà. Mais bon. Voilà, voilà, voilà. Donc, ensuite, on coup de maître. Alors, avec quoi ? Un dentiste entoure une dent plombée pour la consolider. Eh bien, bien sûr, c'était une couronne. Donc, là, ça a commencé. Puis, il y a un truc qui est énervant aussi, c'est qu'il rigole. Vous savez, il rigole avec Jean-Luc Richman, mais un peu du style genre Fayot. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous verrez demain, si vous regardez l'émission. Il a une façon de rigoler avec Jean-Luc Richman, mais on dirait qu'il rigole genre pour faire plaisir. Vous savez, un peu comme pour faire Fayot. Bon, passons. Ensuite, quelle est la caractéristique physique de Quasimodo ? Donc, il est quasi boussus. Donc, voilà. Ensuite, qui mettait en scène la chorégraphie des Prime de Star Academy ? Donc, bien sûr, Kamel Wally. Ensuite, au théâtre, quel nom ? Porte le bâton qui sert à frapper les trois coups. Eh bien, il a dit l'autre. Eh bien, il l'a eu encore dans l'os. Donc, voilà. Donc, oui. Qu'est-ce que vous voulez ? Je vous dis. Donc, c'était le brigadier. Donc, bon. Voilà. Bon, ça, c'est pas grave. On va dire que c'est un truc qui n'était pas évident quand même. Mais alors, à la fin. Franchement. Hein ? Hein ? À la fin. Alors, quel accessoire vestimentaire est aussi le nom le plus donné au chat ? Eh bien, il est parti sur l'autre. Bon, il ne connaît pas de chat qui s'appelle Chancette. Donc, ben voilà. Donc, je vous dis. C'est le prof le plus nul. C'est pas le maître de midi le plus nul. Parce qu'on a eu des maîtres de midi nuls. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils étaient nuls. Mais ils ne sont pas restés mentes. Tandis que là, ils vont nous le garder encore. Et il n'est pas super. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à faire des coups de maître. Il se plante sur plein de questions assez faciles. Donc, bon. Comme je vous dis, moi, je l'appelle le breuf. Bon, ben, c'est pas grave par rapport à l'étoile mystérieuse. Donc, vous voyez, l'oiseau commence à mieux sortir. Sur la droite, vous avez une planche. À gauche, je ne vois toujours pas ce que c'est. Il y a un petit truc, un peu gris. Donc, voilà. Moi, je vais garder Grotta Thunberg et puis Paul McCartney. Donc, voilà. Sinon, eh bien, pour finir, eh bien, Jean-Luc Richemann... Attendez, avant toute chose, avant toute chose. Parce que Jean-Luc Richemann, il a fait quelque chose que je n'ai pas du tout aimé. Et ça, je voulais vous en parler parce que, quelque part, j'ai pris ça comme une... Comment dire ? Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Parce que, bon, il a dit « À ce soir, pour les enfants ». C'est-à-dire qu'en fin de compte... Je ne sais pas comment vous expliquer ça. C'est-à-dire qu'il faudrait que, quand vous regardez Léo Matéi, ça soit quelque chose, comment dire, pour prévenir pour les enfants. Je ne veux pas dire, monsieur Jean-Luc Richemann, mais vous pouvez faire 2-3 clips. Et avec les 2-3 clips préventifs, je pense que des petits clips, même rigolos, ça peut marcher autant que de faire de l'autopromo comme ça. Mais bon, on s'en fout, c'est la dernière fois, donc voilà. Par contre, après, donc, hyper émouvant, donc voilà, on a pu voir les 12 coups de cœur. C'était le 14 février 2020. Je ne me rappelais plus de cette émission et pourtant, je pense qu'en 2020, il y avait la pandémie encore. Les gens n'étaient pas masqués derrière. Donc, on a pu voir que, comment dire, qu'ils étaient là tous les deux. Donc, c'était super mignon. Donc, une pensée pour Nathalie Marquet et puis, donc, à la fin, il y avait écrit « Merci à toi, mon Jean-Pierre, tu vas me manquer ». Et puis après, il y a eu un spécial au journal de 13h. Bon, je pense que je ferai peut-être une vidéo un peu plus tard. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à demain. Portez-vous bien. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501